Salut David Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo la plus inspirante que vous aurez regardée cette année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est David Hiero, je suis développeur d'applications. Et sur cette chaîne, je vous partage ma passion pour tout ce qui est programmation, mais aussi développement physique, spirituel, financier, etc. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui vont s'afficher là. Et surtout, active la cloche de notification qui me permet de pouvoir te notifier quand une nouvelle vidéo sort. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Je fais cette vidéo comme ça à tosse nu, pas parce que je veux me montrer pour faire le malin et tout, mais je veux déjà vous montrer cette photo de moi, il y a 5 à 7 ans de l'an. Oui, c'est moi. Et c'est moi qui suis là aujourd'hui. Je n'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel. Je me suis fixé des objectifs. Ok ? Et ce que je veux te faire comprendre cette vidéo, c'est deux points très importants. Aujourd'hui, je suis reconnaissant la vie chaque jour des opportunités que j'ai et de la vie que je mène. Comme je l'ai dit, je suis développeur d'applications ici aux Etats-Unis. Je mène une vie magnifique. Je n'ai pas de problème d'argent. J'aide des gens à travers le monde à apprendre la programmation. J'inspire des gens. J'inspire ma communauté. Et pour moi, il n'y a vraiment rien de tel. Je n'aurais pas pu demander mieux que ça. Mais je veux t'expliquer un truc vraiment important. Je ne viens pas d'une famille aisée. La réalité, c'est que j'ai perdu mes deux parents quand j'avais 12 ans. Quand j'avais 12 ans. Je répète, j'ai perdu mes deux parents quand j'avais 12 ans. Et je ne souhaite ça à personne. Mais je ne viens pas d'une famille aisée. Imagine un peu perdre ses deux parents à 12 ans. Tu n'as pas assez de temps à passer avec ton père. Tu n'as pas eu ce père-là qui t'a aidé, qui t'aide à traverser ton adolescence et à naviguer la vie adulte. Tu n'as pas eu le temps d'avoir ce père-là. Mais tu t'apprêtes à rentrer dans l'adolescence. Tu t'apprêtes à naviguer la vie adulte. Qu'est-ce que tu fais ? J'avais le choix. Soit je décidais de devenir comme c'était de mes amis de quartier qui ont fini par devenir des drogués, qui ont fini par mener des vies vraiment misérables. Ou soit je devenais une meilleure version de moi. Et à l'époque, je ne savais pas si je devais être une meilleure version de moi ou pas. Mais une chose que j'ai réussi à faire à l'époque, c'est de me fixer des objectifs. Tu as suivement des objectifs. Ça peut être des objectifs physiques. Ça peut être des objectifs financiers. Ça peut être des objectifs spirituels. Ça dépend de toi. Ok ? Je ne connais pas tes objectifs. Mais laisse-moi te dire la réalité. La vie ne va jamais te donner ce que tu veux. La vie va toujours te donner ce que tu mérites. La vie, c'est comme cet adversaire. Quand tu vas sur le ring de boxe et tu dois boxer cet adversaire, la vie, c'est cet adversaire qui est très puissant. C'est un adversaire qui est pratiquement injuste. Tu es face à lui et tu te dis, mais attends, je m'en sors comment ? Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud, beaucoup plus rapide que toi et tout. Et la vie va te mettre des coups. Alors là, c'est des coups très durs. Très durs. Et tu dois t'attendre à ça. Je ne te souhaite pas ça. Mais ça viendra tôt au tarot. Peut-être que tu as déjà eu ce coup dur. La vie va te mettre ce coup. Tu vas mettre un genou à terre. Peut-être deux. Ou tu vas tomber carrément. Être complètement sur le dos ou sur le ventre. Tu auras deux options. La première option, c'est abandonner. Et te dire, merde, la vie est trop dure. Je ne peux pas m'en sortir. C'est injuste. Je viens d'une famille pauvre. Je n'ai pas eu les mêmes conditions que X ou Y. Bon, j'apprends. Et crois-moi, avec cette option-là, il n'y a qu'une seule destination. C'est la mort. Parce que la vie va pas hésiter à t'exécuter. Je n'ai pas de la mort physique. Bien sûr que tout le monde va mourir. Mais tu vas arrêter de grandir. La vie va t'abattre. Tu n'auras rien du tout. Et quand tu n'as rien du tout, quand tu arrêtes de grandir, tu commences à mourir. Et c'est ce qui t'attend, c'est que tu choisis la première option. Mais tu es également la deuxième option. La deuxième option, c'est de dire que je suis tombé. Ce n'est pas grave. Je vais continuer à tomber parce que je suis face à un agressé qui est du terrible. Mais relève-toi. La vie va continuer à t'abattre. Elle va voir que tu te relèves. Tu relèves, elle va t'abattre. 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 Mais si la vie voit que tu persistes, tu t'accroches, tu t'aches à te relever. À chaque fois que tu tombes, arrive un moment où la vie va baisser les bras. Et te donner maintenant ce que tu veux. La vie va se dire, waouh, j'ai essayé d'abattre ce mec. Combien de fois il est là? C'est bon, je vais lui donner ce qu'il veut. C'est ce que tu dois savoir à propos de tes objectifs. La vie ne va jamais te donner ce que tu veux. La vie va te donner ce que tu mérites. Maintenant, comment avoir ce que tu mérites? Comment avoir ce que tu mérites? C'est la question que tu dois te poser. C'est simple. Commence pas à changer ton système de croyance. Tu veux avoir de l'argent? Tu veux avoir un physique de rêve? Tu veux avoir la fin de tes rêves et tout? Commence pas à changer le genre de personne. Tu veux avoir un physique de rêve? Demande-toi, qu'est-ce que quelqu'un qui a ce physique-là mange chaque jour? Quel est le style de vie de cette personne? Assieds-toi. Prends une feuille de papier. Prends une feuille de papier. Assieds-toi. Écris. Pense à tout ce que cette personne-là fait. Si tu ne sais pas, va sur YouTube. Aujourd'hui, tu as accès à plein de mentons virtuels. Tu n'as plus besoin d'avoir les moyens ou le réseau pour pouvoir avoir des mentors. Tu peux avoir ces mentors-là sur Internet. Va trouver des mentors, par exemple, des influenceurs fitness ou des gens qui sont assez bons et que tu apprécies. Va voir comment ces personnes-là vivent. Regarde leurs vidéos. Et essaie d'émuler. Essaie d'imiter ce qu'ils font. Je te dis, si tu commences par devenir ce genre de personne, tu vas finir par avoir ce que tu veux. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes se disent, non, quand je vais avoir l'argent, je vais aller dans la salle de gym, par exemple. Non, quand je vais avoir un ordinateur, je vais devenir un bon coudeur. Oh, non, quand je vais avoir ma licence, je vais commencer à apprendre à coder ou je vais commencer à chercher un genre. C'est l'heure que beaucoup de gens font. Mais il faut commencer par changer qui vous êtes pour avoir ce que vous voulez. Quand tu commences à changer l'intérieur, ton système de pensée, ton système de croyance, ça finit par se manifester dans le monde physique. C'est aussi simple que ça. Donc, tu veux avoir une physique de rêve, commence par penser, agir comme un grand athlète. Qu'est-ce qu'il mange? À quelle heure il dort? Combien d'heures de sommeil il a? Combien de fois par semaine ou par jour il fait de l'exercice? Quel genre d'exercice il fait? Quel est son lifestyle? Comment se préincorporer cette mentalité-là? Et je te dis, éventuellement, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, tu commences par devenir la personne que tu veux devenir. Si tu veux avoir une femme, tu veux avoir la femme du terrain. Qu'est-ce que tu dois devenir pour attirer cette personne à toi? C'est aussi simple que ça. Tu veux avoir de l'argent. Tu veux pouvoir avoir une valeur nette de 2 millions de dollars, par exemple. Commence par penser comme quelqu'un qui a déjà cette valeur nette. Quelle est sa façon de vivre? Je ne dis pas de dépenser de l'argent comme cette personne et tout. Non, mais ce genre de personne a une façon de voir l'argent qui est différente de ta façon de voir l'argent. Commence par adopter cette façon de faire. C'est ce que beaucoup de gens appellent la manifestation. C'est ce que beaucoup de gens appellent à l'église ou dans la religion, la foi. C'est commencer à agir, commencer à agir comme si tu as déjà le truc. Et éventuellement, dans le monde physique, ça va se manifester. Mais attention, ça ne va pas se manifester automatiquement. C'est ça la beauté du truc. Ça va prendre du temps. Et c'est là qu'intervient la discipline et la consistance. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Tu peux tomber, tu vas tomber plusieurs fois. Mais il ne faut pas abandonner. Et je te promets, tu n'abandonnes pas. La vie va te donner ce que tu mérites. Donc, commence par changer ta mentalité. Commence par devenir dans ton esprit la personne que tu veux devenir. Et éventuellement, tu vas avoir ça. C'est comme ça que j'ai fait pour arriver ici aux Etats-Unis. J'ai commencé par apprendre l'anglais. J'ai commencé à suivre, à consommer du contenu en anglais. Parlement, tout ce que je consommais, je lisais, je regardais, j'écoutais, je chantais et tout, était en anglais. Parce que j'avais déjà cette vision de moi travaillant aux Etats-Unis. Ou dans un pays anglophone à l'extérieur, que ce soit en Europe ou en Asie ou aux Etats-Unis. Et éventuellement, j'ai raté mon objectif. Je n'ai pas eu de parents qui m'ont envoyé directement aux Etats-Unis après mon bac ou après mes études. Non. J'ai commencé par manifester ça dans mon esprit, mais ce n'est pas pour tout le monde. Je vous dis que parmi ceux qui regardent cette vidéo, c'est seulement 1% des personnes qui vont en tête sur ce objectif. Et c'est dommage. Mais au moins, si les 1% des personnes m'écoutent en ce moment, si tu sais que tu fais partie de ces 1%, retiens bien une chose. La vie ne va jamais te donner ce que tu mérites, ce que tu veux. La vie va te donner ce que tu mérites. Et pour avoir ce que tu mérites, commence par devenir le genre de personne que tu veux devenir. Et sois discipliné. Et éventuellement, la vie va te donner ce que tu mérites. La vie est un adversaire qui est, je dirais, unfair. You know, it's not fair, comme les Américains le disent. Ce n'est pas juste. La bataille dans laquelle tu es engagé contre la vie n'est pas juste. Parce que la vie est un adversaire beaucoup trop puissant. C'est vrai. Mais la vie n'est pas si juste que ça. Si tu n'abandonnes pas, si tu as un plan d'action, si tu es consistant, et si tu changes ton identité, la vie va finir par te donner ce que tu mérites. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère que j'ai inspiré le maximum de personnes d'entre vous. Et je vous en prie, activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo-là. Si elle veut aider quelqu'un qui vit en Afrique, ou quelqu'un qui est dans des situations assez difficiles, partagez cette vidéo pour inspirer cette personne. N'hésite pas à cliquer dans le lien dans la description si tu veux avoir une conversation en one-on-one avec moi. Si tu veux aussi que je t'apprenne un métier d'avenir et qui rapporte beaucoup dans un cours de programmation, écris-moi aussi en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas. Apprenez toujours. Ciao. Surtout.